Du cobus, là cette fois-ci, il passe au vert et il veut prendre une année sabbatique pour sauver la planète. Et puis évidemment, il va devoir encore sécher les cols. Comptoise Radio, l'agenda. Bonjour Aurore Poitou. Bonjour Jean-Pierre. Du cinéma espace Méliès à Lure, avec un grand week-end de Pâques, l'occasion d'aller voir plusieurs films. Ça commencera vendredi, c'est dans le cadre du festival diversité La Tête froide. Oui, donc c'est un film qu'on propose en partenariat avec le comité d'entraide aux réfugiés de Lure, puisque c'est un film qui parle de la problématique des migrants. Donc le réalisateur Stéphane Marchézy, lui, vient plutôt du documentaire. Et justement, dans ce cadre-là, il avait réalisé un film qui s'appelle « Calais, les enfants de la jungle ». Et ça a été une expérience la plus difficile de sa vie. Et donc il a souhaité un peu dans cette continuité-là, créer cette fiction à partir du documentaire parce qu'il avait un désir de faire des reportages sur cette thématique. Et avec la tête froide, il raconte l'histoire de Marie qui rencontre Souleymane, un jeune réfugié, et qui va se retrouver entraîné dans un engrenage. Et c'est traité sous la forme de thriller. Donc on est vraiment dans quelque chose de brut, de fort et de plutôt stressant et halepant. Le changement de décor complètement le lundi de Pâques, avec l'avant-première du film « Ducobu se met au vert ». Le 1er avril, donc, c'est la journée des blagues. Ça n'aura échappé à personne. On propose en avant-première « Ducobu passe au vert ». Donc c'est une réalisation d'Élie Seymourne. C'est son troisième film à Élie Seymourne, puisqu'il a déjà réalisé auparavant d'autres Ducobus. Mais c'est le cinquième de la saga Ducobu. Ducobu, là, cette fois-ci, il passe au vert et il veut prendre une année sabbatique pour sauver la planète. Et puis, évidemment, il va vouloir encore sécher les cols. Et puis, il y a tout un tas de péripéties. Un film familial pour toute la famille, idéal pour ce lundi de Pâques. Mais ce n'est pas un poisson. Donc il y aura bien une séance pour tout le monde ce jour-là. Et puis, on va terminer avec un coup de cœur, la vie de ma mère. Donc là, c'est un film plus dramatique de Julien Carpentier, avec Annie Jaoui et William Leibguil. Donc, en fait, c'est un film qui fonctionne surtout sur un duo. Un duo entre une mère et son fils. Donc, cette maman ressort d'un centre spécialisé parce qu'elle est bipolaire. Et lui, en fait, il est tuteur de sa mère. Et il faut qu'il la gère à la sortie de l'Institut et qu'il apprenne à faire face aussi à cette relation qui est faite à la fois de haine et d'amour. Donc, c'est très beau, très sensible, très juste. Et alors, Agnès Jaoui, elle est exceptionnelle, comme toujours. Mais là, on la trouve dans un rôle vraiment où il y a des moments où cette femme, elle est quand même très fantasque. Donc, un peu dans l'excès, même souvent. Mais ça passe bien. Et puis, elle est aussi tout aussi émouvante. Donc, on passe un excellent moment. Et je la conseille à tous les cinéphiles, mais aussi à tous les spectateurs du Méliès. Des tranches de vie ou encore une comédie avec du cobu. Vous retrouvez le programme complet sur l'application Cinéma Méliès. Belle semaine, Aurore. Merci Jean-Pierre, à toi aussi et avec plaisir à la semaine prochaine. C'était l'agenda Comtoise Radio. Pour tout savoir sur les sorties à faire dans les Vosges sonnoises, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Comtoise Radio.